Je m'appelle Cécile Pelousse et je suis modéliste. J'ai démarré avec la Maison Dior. Ça m'a permis de rencontrer des tas de gens dans le monde artistique, le monde politique. Jackie Kennedy, Elisabeth Taylor, Gwen Stefani. C'est la mode parisienne, le noir et blanc, toujours. Bon, il y en a qui utilisent la pierre pour les sculpteurs, il y en a d'autres qui utilisent le violon pour la musique. Il y a un joli mouvement comme ça, là. Moi, j'utilise les tissus pour créer. Mais il arrive un moment dans la vie où on a besoin de faire le point. Je me suis rendue compte que c'était pas ça la vie, que j'avais besoin de m'exprimer autrement. Et j'ai regardé dans le monde la personne qui était la plus représentative pour moi du don. C'était Mère Thérésa. Et donc, je lui ai écrit. Et un mois après, j'ai reçu une lettre. Très courte. Il y avait juste une phrase. « Venez, ici, on a besoin de tous les bras. » Et j'y suis allée la même année. La première fois que je suis allée à Calcutta, en Inde, il y avait Mère Thérésa qui était là. Et là, on a pu parler. Et je lui ai dit que je voulais trouver ma place et je voulais m'y sentir efficace. Alors, je me suis occupée des lépreux. J'ai distribué des médicaments dans la rue avec un médecin. Elle m'a testée partout. Elle m'a testée. Et là, je suis partie à Katmandou. C'était la première fois que j'allais au Népal. Et donc, je suis arrivée dans la jungle là-bas. Quand j'ai pris des photos, c'était juste le flash qui éclairait. Les enfants dormaient par terre sur le sol, tout nu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Franchement. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, « Bah, Cécile, t'as qu'à vendre ta maison. » Donc, j'ai dit, d'accord, je vais la vendre. Et avec la différence, je ferai quelque chose au Népal. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie avec une grosse somme d'argent au Népal. C'est là où nous avons construit l'Acha Ashram. On a mis 10 ans pour construire. J'en ai quand même plus d'une trentaine maintenant qui sont devenues autonomes financièrement. Voilà Rita qui est devenue une infirmière. Toulsi qui est comptable. Et ces deux petits, là, ça. Caronne, il est en train de faire des études de pharmacie. Il a 19 ans. Maintenant. C'est incroyable. Quand je retourne au Népal, deux fois par an, je vais visiter, bien sûr, mes 79 enfants qui m'attendent avec impatience. Mais aussi, je vais visiter les petits dont j'ai l'habitude de voir régulièrement parce qu'ils font partie aussi d'une autre association. Parce que j'ai envie de rendre heureux un maximum d'enfants. Il y a tellement de choses à faire. Et des petites choses. C'est dans les petites choses qui permettent de rendre les gens heureux. Et quand on a découvert ça, en fait, j'ai envie de rendre les gens heureux. Ça fait partie de mes convictions religieuses dans l'Église de Jésus-Christ et ça, des derniers jours. L'Évangile, c'est l'amour pur du Christ. Et si on suit son exemple, c'est se mettre à la portée de tous. Dans la rue, quelqu'un qui trébuche, vous le relevez. Quelqu'un qui est triste, vous souriez ou vous portez vers lui. Jamais j'aurais pensé être capable de faire ça parce que je suis vraiment quelqu'un d'ordinaire et qui a essayé de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Je suis modéliste et je m'occupe depuis plus de 20 ans de 79 enfants au Népal. Je m'appelle Cécile Pelousse et je suis mormone. Sous-titrage ST' 501